Connaissez-vous Alexandre ? Bah je pense pas, parce que tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vidéo, de la maman qui pleure, qu'on n'en parle pas dans les médias, on s'en fout en fait. Et Alexandre c'est un réfugié qui avait fui l'oppression en Géorgie et il a eu la stupidité de venir en France, ce pays en pleine guerre civile, et du coup, alors qu'il a fui l'oppression en Géorgie, et bah il meurt en France, poignardé à mort dans le métro par Bilal, un clandestin algérien. Voilà, donc si jamais vous me regardez depuis un pays étranger en guerre, si vous venez en France, vous survivrez pas en fait. Ce pays c'est trop la guerre en fait, et c'est pire, donc vous survivrez pas. Voilà. Donc on va regarder ce qui est arrivé à ce petit Alexandre. Alors, tout commence le 7 janvier. Un jeune homme de 25 ans a été poignardé, peu après 20h30, à la sortie du métro Notre-Dame-du-Mont, dans un quartier très animé du centre de Marseille, touché au thorax, la victime, dont le pronostic vital est engagé, a été transporté à l'hôpital. Mise à jour le 8 janvier. Tout démarre par une tentative de vol de portable sur une jeune femme dans la station de métro Notre-Dame-du-Mont à Marseille, 6ème arrondissement. Cette dernière parvint à échapper à ses deux agresseurs avec son téléphone, selon une source policière. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais une heure plus tard, toujours selon cette source policière, Cette jeune femme est revenue dans la station, accompagnée par un jeune homme de 25 ans, qui semble-t-il était son compagnon. Ces deux agresseurs sont toujours là, et son compagnon va tenter de parler avec eux. Malheureusement, une lutte démarre et l'un d'eux poignarde. Du coup, Alexandre a deux reprises au thorax devant des témoins et sa compagne. La procureure de la République de Marseille confirme à France Bleu-Provence le motif dérisoire du drame. La compagne de la victime a subi une tentative de vol de téléphone portable dans le métro, et c'est en s'interposant que le jeune, sans casier judiciaire, a reçu le coup de couteau fatal. L'auteur de l'agression est en fuite. L'enquête est confiée à la police judiciaire. Et du coup, l'homme de 25 ans, Alexandre, poignardé au thorax à la station de métro Notre-Dame-du-Mont à Marseille, a succombé à ses blessures. La victime se trouvait avec sa compagne, etc. Il se répète. Ok. Et du coup, 14 janvier, mise à jour. Un homicide résolu en un temps record. Ce matin, en effet, au cours d'une conférence de presse, la procureure de Marseille, Dominique Laurence, accompagnée du procureur adjoint André Ribes et du patron de la police judiciaire, Éric Arella, a annoncé qu'un suspect de 26 ans avait été interpellé, mercredi soir, à son homicide proche de l'évêché. Déjà connu pour du recel et des vols, l'homme a reconnu les faits et a livré le cran d'arrêt qui aurait été utilisé pour commettre le crime. Il sera déféré cet après-midi devant le parquet qui a reçu son placement en détention. Mise à jour le 11 février. Le 7 janvier 2022, Alexandre, 25 ans, avait été mortellement blessé. Et en fait, s'ils mettent la mise à jour, c'est surtout parce qu'ils ont appris le monde la victime. L'affaire n'a pas changé en soi, le mec a probablement été relâché, je suppose, avec un bracelet électronique. Donc, il réexplique un peu tout ce qui s'est passé. Et il parle d'une violence inouïe, d'accord, d'après l'avocate d'Alexandre, et que la vie des deux hommes a basculé. Et que du coup, il y en a un qui a été tué et l'autre qui est passé de voleur à meurtrier. Mais il s'en fout, il a été relâché. Il a fait un temps de bracelet électronique. Bon. Voilà. Donc, adieu, Alexandre. N'hésitez pas à partager au maximum, parce qu'il y en a plein les fesses pour rester poli, qu'il y a des gens qui meurent et on s'en fout. Quand vous voyez des mecs qui meurent, mais partagez, bordel ! C'est pas rien ! Bon. Du coup, on va regarder un autre article. C'est à Saint-Gratien, 95, un octogénaire agressé à son domicile par trois mecs, dont deux d'entre eux avaient une interdiction judiciaire de se trouver sur la voie publique la nuit. Et les mecs ont été relâchés. Du coup, je suppose qu'après cette agression, ils auront eu nos QTF. On va les relâcher, comme ça, l'approche, tu vois, on dira, « Oh, bah c'est des individus sous ce QTF. » Et ils seront relâchés encore, et ainsi de suite. En fait, c'est des niveaux, il y a des rangs. Plus tu es le mec et plus tu montes en élo, tu passes de voleur à agresseur à assassin, à interdiction judiciaire, à OQTF, tu step up. Mais t'es jamais en prison. Tu gagnes juste des niveaux. Bon. On va lire tout ça. Les personnes âgées sont devenues des cibles privilégiées pour les délinquants. Un homme âgé de 85 ans en a fait la mère expérience vendredi soir. Il était environ 22h lorsque trois jeunes de 17 ans se sont introduits avec effraction dans son domicile situé à Avenue Daniel Casanova à Saint-Gratien-Val-d'Oise. Maintenu au sol, l'octogénaire qui vit seul a reçu des coups à la tête pendant que les voleurs lui dérobaient un petit coffre fort scellé. Celui-ci contenait des bijoux et des montres de luxe pour une valeur totale de 10 000 euros. Trois adolescents de 17 ans, porteurs de gants et de capuches correspondant au signalement, ont ensuite été interpellés par les policiers vers 22h30, boulevard du Lac, à Angéant-les-Bains. Deux d'entre eux avaient une interdiction judiciaire de se trouver sur la voie publique entre 22h et 6h du matin. Les forces de l'ordre constatent depuis plusieurs semaines dans l'Ile-de-France et dans les Val-d'Oise, une recrudescence des vols par fausse qualité visant des personnes âgées, avec des individus se faisant passer pour de faux agents EDF et même parfois pour de faux policiers ou gendarmes. Et on va finir par une news rigolote. Parce que je pense que c'est important de se détendre à un moment donné, parce que regardez tous les onglets que j'ai là-haut, c'est des trucs qui se sont passés en France. Il y a des morts, des témoignages de gens de complètement fous, d'accord ? Des gauchistes, tout ça. Et le dernier onglet tout à droite, je me suis dit on va souffler un petit peu, on va un petit peu rigoler. Ça ne fera pas de mal. Et là je vais vous demander en commentaire, vous habitez où ? Parce que du coup ce monsieur va nous montrer où est-ce qu'il habite. On va regarder ça. Alors je vais quand même mettre un filtre anti-droit d'auteur parce que je ne sais pas si c'est extrait d'un reportage ou quoi. On ne sait jamais. Mais ce qui compte, voilà, c'est que vous voyez le panneau. Il va vous montrer où est-ce que ce monsieur habite. We are in tau, mata, waka, tangi, tanga, ko, au, 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 tamatea, turipu, kaka, piki, ma, um, ma, unga, horo, nuku, po, ka, iwi, he, nua, ki, ta, na, ta, hu. Et du coup, maintenant que la vidéo est finie, je peux faire une petite pause, voilà. Ça c'est le panneau. Alors je peux vous dire les copains que si vous mettez ça au Scrabble, c'est 1000 points. Et en plus, pour un peu qu'il y ait un beau compte double, regardez, il y a des K, il y a des G et tout, des H, ça vaut pas mal de points les copains. Donc je vous invite à essayer de placer ça. Et il y a un mec en commentaire qui a répondu cette ville au Pays de Galles a été dépassée, je pense. Hop. Du coup, c'est un reportage TV. Encore une fois, petit filtre entre nos auteurs. C'est grâce à ça que je peux vous montrer des choses assez inédites par rapport à d'autres. Et du coup, c'est la météo ou un reportage. Je sais pas, le mec qui parle pas français. Est-ce que vous avez compris le nom du pays ? Alors, je vais faire un petit zoom. Donc le pays s'appelle Et la fin, ça finit par Donc c'était plutôt rigolo. Je suis désolé, j'étais obligé de mettre les filtres parce que c'est des reportages TV. Je suis désolé, les copains. Mais au moins, j'ai pu vous le montrer. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Prochain code Wi-Fi pour faire chier les gosses. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.